Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente, des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 26 août. Comme je vous l'avais dit, en dépassement de ce croisement-là, on aurait un fort potentiel. Le fort potentiel a été bien évidemment appuyé par le Jackson Hole. Les décisions de Draghi, qui restent fermes sur l'euro de le maintenir bas, qui cherchent à faire une fiscalité beaucoup plus avantageuse pour les entreprises. Tout ça a permis aux indices de remonter. Ce n'est pas forcément la remise en cause du gouvernement qui a fait que l'indice est parti à la hausse, mais c'est surtout les décisions prises lors du Jackson Hole. Alors, je vous avais proposé d'aller jusqu'au PTI et effectivement, nous avons touché ce point PTI. Point PTI, donc, gros point délicat puisque c'est le nombre d'or. Qu'est-ce qui se passe ? Prise de bénéfice sur ce point. On vient s'appuyer sur un point pivot à 4 323. On s'appuie, on souffle et on repart attaquer ce PTI. Attention, en franchissement de ce PTI, ça y est, le signal haussier est confirmé. Tous les signaux sont dans le vert. Cependant, et là c'est dangereux, nous avons un stochastique qui est en zone de surachat. Donc, il va falloir stabiliser autour de ce PTI et c'est ce qui risque de se passer aujourd'hui. On risque d'avoir une journée assez neutre autour de ce point-là de façon à refroidir les indicateurs pour ensuite repartir à la hausse. Voilà à quoi il faut s'attendre. En dépassement du PTI, bien évidemment, on ira chercher les 4 352. Et pourquoi pas, alors voilà, c'est vraiment en extrême, il faut vraiment qu'il y ait une surnouvelle pour y aller. C'est les 4 400 en ligne de mire. Le sommet en pince ici que nous avons eu le 24 juillet 2014, ça peut être un point short pour ceux qui attendent un point short, bien évidemment. En enfoncement des 4 323, pour ceux qui souhaitent jouer la baisse, on pourrait aller chercher toujours cet oblique qui nous sert de support, qui correspondrait donc au retracement Fibonacci, là aussi du nombre d'or, à 4 295. Voilà un petit peu les deux scénarios que je vous propose pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à commenter ce que je vous dis, ça a de l'importance, parce que si vous voyez que la T est trop compliquée, je peux faire plus simple. Si vous voyez qu'elle n'est pas assez compliquée, je peux bien évidemment alourdir ma présentation. En donnant beaucoup plus d'informations, mais attention, au détriment de certains. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et un très bon trade. Au revoir.